Bonjour, c'est Madame Ardain. J'espère que vous allez bien. Voici la classe virtuelle de maths d'aujourd'hui. Nous allons faire des révisions sur les nombres à trois chiffres, en particulier sur les recompositions. Puis nous travaillerons sur comment trouver le nombre juste avant ou juste après un nombre à trois chiffres. C'est parti ! Et on commence tout de suite avec une petite révision opération. Attention, c'est une addition. Nous n'avons fait que des soustractions ces derniers jours. Donc prenez bien le temps de vous souvenir comment on pose une addition. avec retenue. C'est comme d'habitude, quand vous êtes prêt à travailler, vous mettez la vidéo en pause. Et quand vous avez terminé, vous la remettez en route pour écouter la réponse. Pause. Voici donc la réponse pour cette opération. 6 plus 7, cela fait 13. Dans 13, il y a deux chiffres. Je ne peux pas mettre les deux chiffres dans la colonne des unités. Je vais donc mettre 3, le chiffre des unités, et venir placer la retenue dans la colonne des dizaines. 1 et 5, 6. 6 et 6, 12. De la même façon, j'écris le 2 de 12 et je viens placer ma retenue dans la colonne des centaines. Il me reste alors à additionner les centaines. 1 et 2, 3. Et 1, 4. La réponse de cette opération, donc, 256 plus 167, est 423. Nous allons maintenant poser une deuxième opération sur son cahier. Cette fois-ci, ce sera une soustraction. Je vous laisse donc la poser et on se retrouve après pour la réponse. Pause. Voici donc l'opération posée. Nous allons effectuer 5 moins 2, il reste 3. 7 moins 5, il reste 2. 2 moins 1, il ne reste qu'une centaine. Le résultat de cette opération, 275 moins 152, est donc égal à 123. Nous allons maintenant travailler, comme annoncé, les recompositions. Rappelez-vous de la leçon de mardi. Je propose une décomposition d'un nombre à 3 chiffres et vous devez retrouver le nombre. Nous allons en faire 8 ce matin. Nous commençons avec le nombre à 3 chiffres qui ont bien tous leurs chiffres différents de zéro et qui sont dans l'ordre. Prouvez le nombre et vous remettez la vidéo. Pause. Le résultat de cette décomposition est 238. De nouveau, aucune difficulté pour cette deuxième décomposition. Tout est là. Pause. Le résultat de cette décomposition est 517. Décomposition suivante. Attention, j'ai un petit peu mélangé l'ordre des chiffres, dizaines, unités et centaines. A vous de le retrouver. Pause. Le résultat de cette décomposition, si on ne s'est pas trompé qu'on a bien mis le chiffre des centaines en premier, ce sera de 145. Voici la prochaine. 6 plus 70 plus 300. Là aussi, j'ai un petit peu tout mélangé. Pause. Le résultat de cette décomposition est 376. Attention, dans la prochaine, il manque un chiffre. A vous de trouver à quel endroit et de placer le zéro au bon endroit pour qu'on ait toujours un nombre à trois chiffres. Pause. 600 plus 1, cela fera 620. Nous recomposons maintenant 80 plus 900. Pause. 80 plus 900, cela fera 980. Il va les remettre dans l'ordre de 80 et de 900 pour obtenir le résultat. Nous recomposons maintenant 700 plus 3. Attention au positionnement de votre zéro. 700 plus 3. Pause. 700 plus 3, cela fera 703. Donc, il faut bien penser à mettre le zéro au niveau des dizaines puisqu'il n'y a pas de dizaines dans cette décomposition. Dernière recomposition pour aujourd'hui. 4 plus 300. 4 plus 300. Pause. 4 plus 300, cela fera 304. Il fallait penser non seulement au zéro, mais aussi à remettre les deux chiffres dans le bon ordre, le 3 en premier et le 4 à la fin. J'espère que vous avez réussi cet exercice. Nous passons au suivant. Nous allons travailler ce matin à chercher le nombre qui vient juste avant et juste après un nombre à trois chiffres. Si je devais écrire une frise numérique ou une suite numérique dans lequel il y avait ce nombre que j'ai écrit, 345, quel serait le nombre qui viendrait juste avant 345 et quel serait celui qui viendrait juste après. Je vais utiliser 345 pour vous faire un exemple et vous montrer comment je trouve la réponse de plusieurs façons différentes. La première méthode consiste à oublier que l'on a des centaines pendant quelques secondes et à ne prendre que 45. Si on connaît bien sa suite numérique des nombres de 0 à 100, on connaît le nombre 45 et on va donc chercher le nombre qui vient juste avant 45. Le nombre qui vient avant 45, je le connais, c'est 44. Donc, je pourrais écrire que le nombre qui vient juste avant, mais attention, je vais bien penser cette fois-ci que j'ai de nouveau des centaines. Donc, ce sera 344. Voilà une méthode qui peut fonctionner. Mais je peux aussi tout simplement penser à enlever 1 à mon chiffre des unités. Prendre le nombre qui est juste avant, c'est enlever 1. Je vais mettre un petit symbole pour le montrer. Le nombre qui est juste avant, c'est enlever 1 aux unités. En tout cas, tant qu'il y a des unités, on verra des cas où ça ne fonctionne pas. Mais j'enlève 1. Maintenant, pour chercher le nombre qui est juste après, je peux faire le contraire de ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire ajouter 1. Donc, si j'ajoute 1 à 5, j'aurai 6. Ça fera donc 346. Ou reprendre la méthode de tout à l'heure. Et dans ce cas, tout simplement, je peux aussi me dire dans ma suite numérique, quel nombre est après 45 ? Je sais compter, c'est 46, et donc j'écris 346. Donc, vous voyez, Cadeau est en train de faire sa toilette sur mon bureau. J'espère qu'il ne va pas trop nous déranger, mais qu'il l'a. Alors, je vais donner un autre nombre. 531. Et je vais vous demander de l'écrire sur votre cahier et de trouver le nombre qui vient juste avant et juste après. et on se retrouve pour donner la réponse. Pause. Pour 531, le nombre qui vient juste avant est 530. Parce que 30 vient juste avant 31. Et celui qui vient juste après sera 532. Nous faisons la même chose avec le nombre 416. Pause. Le nombre qui sera juste avant 416 est 415. Le nombre qui est juste après 416 est 417. Si vous comptez sur votre frise humilée, vous allez voir que vous aurez 15, 16, 17. Les 3 nombres se suivent. Et bien, avec 400 devant, cela fonctionne de la même façon. Nous poursuivons cet exercice avec le nombre 787. 787. Pause. Juste avant 787, il y aura 786. et juste après 787, il y aura 788. Voilà. J'espère que vous commencez à comprendre cet exercice. Pour l'instant, nous avons vu des nombres assez faciles à trouver. Nous reprendrons cela demain avec une petite révision de ce que nous avons vu aujourd'hui et nous irons voir des cas un petit peu plus compliqués. Pour terminer la séance d'aujourd'hui, je vous propose une petite révision sur les heures. Seulement les heures entières et les heures avec demi. Je vous rappelle que l'aiguille rouge qui est plus petite indique les heures et que l'aiguille bleue qui est plus grande indique les minutes. Sur les horloges que je vous présente, l'aiguille rouge des heures montre les heures qui sont elles-mêmes écrites en rouge. Je rappelle également que pour lire l'heure, on commence déjà par regarder l'aiguille des heures et seulement après celle des minutes, on commence toujours par la petite aiguille rouge. Ensuite, je vous rappelle que les nombres qui sont écrits en rouge n'indiquent pas le nombre de minutes. Ici, nous avons seulement deux cas. Dans le premier cas, l'aiguille bleue va montrer le 12, va être tout en haut de l'horloge et dans ces cas-là, ça voudra dire qu'il n'y a pas de minutes. On lira seulement les heures. Dans le deuxième cas, l'aiguille bleue sera tout en bas vers le 6 et dans ces cas-là, on dit que l'heure est et demi. Nous sommes partis pour l'exercice. Première horloge. Je vous laisse d'abord trouver l'heure et ensuite remettre la vidéo. Pause. Sur cette horloge, nous voyons bien que l'aiguille des heures que je regarde en premier, l'aiguille rouge, montre le 5. Il sera donc 5 heures et je vois également que l'aiguille bleue est sur le 12. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de minutes. On peut donc écrire il est 5 heures, 0, 0, puisqu'on écrit toujours deux chiffres pour les minutes. Nous passons à la deuxième horloge. Pause. Sur cette horloge, nous voyons que l'aiguille des heures est située exactement au milieu entre 9 et 10. Je vais donc choisir l'heure la plus petite, il n'est pas encore 10 heures, il sera donc 9 heures. Je vois que mon aiguille des minutes est sur le 6. Nous avons dit tout à l'heure que cela correspondait à et demi. Il est donc 9 heures et demi. On dit cela aussi 9 heures et 30 minutes. Je crie donc ici dans la réponse 9 heures et 30. Mais si vous avez répondu 9 heures et demi, la réponse est tout à fait correcte. Nous passons à l'horloge numéro 3. Pause. Sur cette horloge numéro 3, je vois clairement que l'aiguille des heures indique 6 heures. et l'aiguille des minutes est encore sur le 12, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de minutes. Il est 6 heures pile, on dit, ou 6 heures 0, 0. Nous passons à l'horloge numéro 4. Pause. Sur cette horloge numéro 4, nous voyons que l'aiguille des heures est entre le 6 et le 7, comme tout à l'heure. Il sera donc 6 heures. et l'aiguille des minutes est sur le 6, c'est donc 6 heures et demi ou 6 heures 30 minutes. Voilà pour cet exercice. J'espère que cela vous remémorera ce que nous avons déjà vu en classe. Nous reprendrons un exercice similaire également demain matin. En attendant, je vous dis à tout à l'heure pour la classe de français. Prenez soin de vous ! 1 1 1 1